... Salut à tous, bienvenue, on est très heureux de vous retrouver pour cette rencontre qui marque le début de la phase à élimination directe. Fini des calculs de points, terminer des classements, oublier les rattrapages, il n'y a plus que la qualification qui compte, c'est la beauté de cette compétition. Chacune des équipes a eu le temps de faire un premier bilan et d'effectuer éventuellement quelques réglages. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent réellement. Il y a de très beaux stades aux Pays-Bas, c'est sûr, mais aucun ne peut, selon moi, rivaliser avec cette Johan Cruyff Arena, comme on l'appelle désormais. Voici le moment de l'hymne national polonais. Bien, écoutons maintenant le deuxième. ... 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 C'est parti pour cette rencontre ! ... 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 Oh très bon ballon ! Il va avoir de l'espace. Il y a danger. Griezmann ! Il va au duel. Lewandowski. L'arbitre sifflera la mi-temps dans 5 petites minutes. Allez accélérer encore une dernière fois. Voilà qui met un terme à cette première période. La France qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. Ils n'ont jamais vraiment été inquiétés dans cette première mi-temps. Le prédit revient à toute l'équipe. Ils ont défendu de partout tout en restant très très bien organisés. 0-0. Tout est encore possible dans cette rencontre. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Qui est le premier sur ce ballon ? Il a du champ sur le côté. Il centre, attention ! Interception ! C'était chaud ! C'est joué derrière. Giroud. Oh attention au contre, ça pourrait être décisif. C'est joué dans l'espace. Le bon dribble. Il a le champ libre. La longue passe. Il faut qu'il est là ! Il n'a pas tremblé ! Il n'a pas tremblé ! Formidable ! Oh, voilà enfin le but qu'on l'attendait ! Et quand on vient dans cette position tout seul, il ne manque pas souvent sa cible. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But ! Il n'est pas vraiment pas tout ça ! Il n'a pas beaucoup plus ! Il n'a pas trop ... Il n'a pas trop sellé ! Il n'a pas le plus. Je ne peux pas. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Dans la profondeur. Ça peut être dangereux. Et c'est dedans. En égalisation au meilleur des moments possibles. Le match est presque terminé. Le gardien a sans doute été masqué par sa défense. Et il n'avait plus le temps de réagir. Le Landeski qui inscrit à son troisième bruit dans la compétition. Applaudissements. 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 Il préfère jouer avec son gardien. Raphaël Varane. C'est étonnant. On a l'impression qu'il se contente du minimum. Il faut se projeter vers l'avant, dès maintenant et rapidement. Il rejoue derrière lui. Jusqu'au bout. Et ça fait toute la différence. Tout est magnifique dans ce but. Giroud, c'est le deuxième but dans cette compétition. Applaudissements. Applaudissements. C'est bientôt terminé. Il faut vite trouver une solution. Une rotation ! La ballade, magnifique ! Il pensait avoir fait le plus dur, mais les gardiens étaient bien présents. La France qui effectue donc un nouveau changement. Tout lui a réussi aujourd'hui, un match presque parfait. Il a bien mérité d'aller se reposer sur le banc. Ça peut faire mal ! Loris, la parade exceptionnelle ! Une parade magnifique ! Ah, ça c'est magnifique ! Chapeau ! Peut-être la dernière occasion du match. La frappe ! Oh, ils sont passés tout près de l'égalisation dans ces dernières secondes. Mais malheureusement, le coup de type de finale vient de repentir. Ils sont carréfusés. Et voici désormais un 4e finale. Et j'ai pris le 3e, c'est magnifique. Alors, que retenir de cette rencontre ? Bon, ça s'est joué sur le fil. Ils ont gagné avec la plus petite des marges. Et ça suffit ! Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci Darren de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre. A très bientôt, salut ! Mais c'est moi qui vous remercie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à tous ! Merci de nous rejoindre pour ce match de coupe. Les quart de finalistes se sont préparés pour ce choc avec beaucoup d'envie. Ça fait des jours entiers que les supporters ne parlent que de ce match. Que ce soit à la machine à café ou sur les réseaux sociaux, on sent que l'attente a été longue. Résultat, le stade aujourd'hui est plein. Le cadre est parfait et nous sommes dans les meilleures conditions pour vous commenter cette rencontre. On a senti un réel engouement en se baladant en ville aujourd'hui. A mon avis, ça va être chaud ! Le Stadio Olympico est vraiment une enceinte à l'ancienne avec sa piste d'athlétisme. Ça lui confère un charme certain, je dirais. Et voici l'hymne national de la France. Bien, écoutons maintenant le deuxième in. C'est parti. 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 On est parti. C'est 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 parti. récupérer bien la profondeur face en la frappe la tentative bravo bien joué il bosse le but surtout il fait très plaisir parce qu'il arrive dans un moment très critique dans ce match il a bien analysé la situation avant de très vite fait la différence la défense n'a jamais pu le rattraper voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant voilà une bonne manière de péter son entrée en jeu c'est fabuleux joyeux de seconde seulement la victoire leur temps les bras il se recentre c'est joué dans l'espace il est passé incroyable comme il est allé la chercher ça semble s'est dirigé tout droit au fond comme Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. C'est beau. L'aventure continue pour eux dans ce magnifique parcours. Ils sont qualifiés pour les demi-finales. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre. C'est une équipe qui possède d'excellents joueurs dans l'axe. Et comme souvent, c'est eux qui ont fait la différence. On n'a pas envie de rendre l'antenne, Darren, mais il le faut après avoir vécu ce magnifique match. A très bientôt pour d'autres bons moments de football. Salut. Tout le plaisir a été pour moi. Sous-titrage ST' 501 Salut à tous. On a la porte d'une finale dans une compétition qui a livré des surprises au cours des années. Autant dire que ces deux formations peuvent légitimement rêver les sacres. Mais pour espérer discuter le match repouss attendu de l'été, il va falloir répondre au présent ce soir. Et tout donner sous peine de devoir rentrer au pays. La tête basse et le cœur rempli de regrets. Vous aurez évidemment reconnu le stade de Wembley avec son arche mythique qui semble toucher le ciel. Et voici Wembley national de la France. Quelle émotion pendant ce premier hymne. Écoutons le second. Sous-titrage ST' 501 On imagine l'émotion des joueurs présents sur la pelouse. L'enjeu est d'énorme. Franchement, je crois qu'on peut en profiter pour attirer un grand coup de chapeau à l'organisation. Jusqu'à maintenant, c'est un sans-faute. On a vu des matchs déroulés aux quatre coins de l'Europe dans des ambiances fantastiques et la logistique a été au top. Alors espérons que cette compétition se termine en fanfare avec cette demi-finaille et bien sûr la grande finale à venir. Et on rentre dans le vif du sujet. Griezmann ! Il s'est joué dans la profondeur. Il y a danger. Et cette tête ! Le poteau ! Il cherche la profondeur. Il s'échappe le long de la ligne. C'est bien à conserver sa lucidité maintenant. Il est en bonne position pour centrer. L'Angleterre qui essaye de construire. Et ils écartent le jeu. Il reçoit le ballon. Il cherche à le servir. Il met la tête ! Attention ! À côté. Jordan Anderson à droite. Oh le gars ! Sterling ! Oh mais quelle parade ! Ah ça c'est magnifique ! Chapeau ! Et dégagement du gardien. C'est joué long. Attention ! Le bon dribble. Dans la surface. Attention la frappe ! Bien défendu ! C'était chaud ! Le gros dégagement. Giroud. Le ballon piqué sur le côté. Il centre. Attention ! C'est dégagé. Le ballon dans le sens du jeu. Arnaval d'or. On a atteint la nuit contre de cette demi-finale. Un début dans cette première période. Mais ce match est au moins d'être terminé. Qu'est-ce que vous pensez de cette première période ? On a atteint ma vie une équipe pérennée. Surtout dans le jeu de passe. Même si le score est un peu bloqué à 0-0. Ça construit bien avec beaucoup de disponibilité. Il manque juste un peu de précision devant le goût. 0-0. On espère juste voir un tout petit peu plus de jeu dans la seconde période. Allez on est reparti. Oh il y avait danger. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça. Il ne faut pas se rater. Oh le bon ballon ! Ça c'est un pappé ! Et c'est dégagé ! Bravo ! Bien joué ! Et voici l'ouverture du score. Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Il utilise toute sa puissance pour résister à la charge avant de déclencher son fure. Bravo ! C'est bon que son deuxième but dans cette compétition. Le ballon dans la profondeur. Mbappé ençoit le ballon. C'est bien fait ! Il est sur le côté. Il est à distance de tir. Il rejoue derrière lui. Il peut frapper. Et c'est dangereux ! Et le match s'achève sur cette ultime occasion. Bon franchement, franchement c'est mérité après cette magnifique demi-finale. Les voilà qualifiés pour le plus grand match de la saison. On leur souhaite de remporter la finale maintenant. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre. Ah c'est génial ! Et avec cette victoire, les voilà en finale. C'est mérité pour moi. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci Darren de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre. A très bientôt, salut ! C'est toujours un plaisir partagé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501